Encore une grande satisfaction ce soir, on a pris une première mi-temps très aboutie, où on a très logiquement mené au score, en ayant eu vraiment le contrôle de ce match. On a eu peut-être un petit relâchement coupable dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, mais qui est dû aussi au fait que les joueurs odoniens ont en mis un peu plus, nous ont bousculé. Mais bon, on prend un but quasiment sur leur deuxième frappe. Mais ce qui est intéressant, c'est à nouveau la réaction de nos joueurs après ce but encaissé. On s'est tout de suite reprojeté vers l'avant, on a repris à nouveau le contrôle du ballon, et on a logiquement marqué un deuxième but. Ensuite, je pense qu'on était plus près d'un 3-1 que d'un retour des Parisiens. Donc je suis très fier de mes joueurs, parce que la série que nous faisons, on commence à avoir vraiment de la consistance. J'ai l'impression que les joueurs ne sont pas rassasiés. Et c'est vraiment cet aspect-là sur lequel on travaille, de faire preuve d'humilité et de penser qu'on n'est qu'au début de notre projet, de l'aventure. Mais c'est vrai que les progrès sont quand même extrêmement rapides par rapport au peu de vécu commun de cette équipe. On a vraiment fait peut-être notre meilleur premier mi-temps à l'extérieur, avec un contrôle, une maîtrise collective du ballon, mais aussi une maîtrise défensive très intéressante. On n'a pas su le pro malgré les avertissements à la mi-temps. On n'a pas pu empêcher ce petit relâchement à prendre. On a parfois un côté joueur qui peut nous jouer des tours. Parce qu'il faut quand même être pragmatique, efficace, dans certaines zones. Mais bon, je vous dis, ce soir on retient surtout du positif. Et le fait qu'on a 28 points ce soir, à quatre journées de la fin des matchs allés, compte tenu qu'on a perdu les deux premiers matchs, cette série s'est faite en 15 rencontres. En 15 rencontres, on a 28 points, c'est juste extraordinaire. On est très heureux.